OK, à l'extérieur du Musée des Beaux-Arts, dans sa courrette intérieure, alors on peut admirer ici une oeuvre québécoise gigantesque, pour ne pas dire monumentale. Alors voilà, ici, voilà, ici on fait le tour, nous nous prenons, nous nous observons le dessous de cette oeuvre magnifique, assez originale, merci, et voilà, on vous l'empresente. Nous sommes dans la cour intérieure, voilà le fauteuil laissé vide par le spectateur. Alors voici, ceci est un réaménagement, une oeuvre d'art, d'une écologiste américaine, qui s'appelle les promenades urbaines. Alors ici, une fontaine, dans la belle région de Québec, je vais faire un petit timelapse pour figer ces belles photos. Alors il est bien indiqué que là, on n'a pas le droit de se baigner, alors on ne se baignera pas aujourd'hui. Alors nous sommes sur les fameuses plaines d'Abraham, alors c'est ici que se font les fameux festivals d'été de Québec avant la pandémie, se faisaient avant la pandémie. Alors vous remarquez un aménagement qui a été fait par le Canada pour commémorer le souvenir de ses champs de bataille. Alors voici un petit 360 de ce magnifique parc canadien au Québec. Alors, magnifique vue ici du haut des plaines d'Abraham, du château Frontenac, qu'on voit au loin le pont de l'île d'Orléans et une partie de la rive sud de Québec. Alors voilà, magnifique, magnifique point de vue ici. Qui m'a été suggérée par une dame. Bonjour, alors voilà, je vous remercie pour ceux qui ont regardé ce petit vidéo et qui m'ont mis un like. Alors je termine par un petit time-lapse que j'ai fait en attendant de l'uncher sur une terrasse à Québec. Alors voilà, je vous remercie et n'oubliez pas de liker. Merci et bon visionnement. Merci. 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 Merci.